Balance et ascendant Balance Dans votre horoscope de ce mois de décembre, tout va bien avec le soleil en Sagittaire. Il est très agréable, il est dans votre secteur 3, celui des relations avec l'entourage, celui de l'information, des nouvelles, des potins, comme vous aimez bien. Parfois vous aimez les histoires, des people et tout ça. Je ne dis pas que c'est essentiel à votre vie, mais ça met un petit peu de sel dans votre quotidien. Alors évidemment, la communication est au premier plan avec ce soleil du Sagittaire, les petits déplacements aussi, peut-être que vous allez partir en week-end ou que vous allez planifier vos déplacements de fin d'année parce que vous êtes nombreux à ne pas habiter à côté de la famille et donc il faut vous déplacer pour aller passer les fêtes avec vos proches. Les enfants adolescents sont également prioritaires avec un soleil Sagittaire et alors évidemment, vous savez que le Sagittaire est géré par Jupiter. La planète qui donne vraiment de l'ampleur un petit peu à tout et vos ados, ils vont prendre beaucoup de place dans votre tête. C'est vraiment ce qu'ils chercheront à faire. Après le 21, le soleil sera en Capricorne. Donc, tradition, famille, maison, enfin vraiment le domaine de l'intime, le domaine aussi de vos souvenirs du passé, tout ça sera au premier plan. Du côté des activités, vous avez un bon mars depuis le mois dernier. Tant que la planète était directe, elle était dans votre secteur 11 qui est un secteur vraiment d'aide, d'entraide, de solidarité. Donc, si vous avez eu besoin justement qu'on vous aide d'une manière ou d'une autre, que ce soit financièrement, que ce soit de vous donner un coup de main dans votre job, que ce soit amical, bref, si vous avez eu ce besoin, premier décan, eh bien, on a été là pour vous. Maintenant, il y a quelque chose qui se met en place, très certainement, puisque derrière tout ça, il y a un projet. On est dans le secteur des projets, n'est-ce pas ? Donc, ce mois-ci, mars va rétrograder, va rester très longtemps d'ailleurs sur le sixième degré du lion. Et bon, je ne dis pas que c'est mauvais, pas du tout, mais que simplement, il faut réfléchir à la manière dont vous allez vous y prendre pour intégrer peut-être une nouvelle personne ou une nouvelle relation professionnelle ou un nouveau travail. Peut-être qu'on va vous demander aussi, ce n'est pas exclu qu'il y ait un nouveau projet, que ce soit dans votre travail ou parallèle à votre travail. En tout cas, bon, c'est du bonus. Je pense que c'est vraiment très positif, simplement le fait que mars soit rétrograde, ça veut dire que ça va prendre du temps et que, bon, peut-être ça va être un petit peu lourd parce que vous aurez d'autres choses à côté. Côté cœur, une très belle Vénus, c'est votre planète maîtresse. Elle va se trouver dans votre secteur 5 en verso et le 7, autour du 7, elle sera en bon aspect avec Pluton. Alors, si vous êtes du tout début du signe, c'est une bonne conjoncture pour éprouver des sentiments presque inconditionnels. Ça peut être une naissance et vous allez vous attacher tout à fait normalement, vous vous attachez très fort à votre enfant. Mais ça peut être une création aussi à laquelle vous allez, qui va vous tenir à cœur vraiment, et qui peut être le début, le démarrage ou le redémarrage d'une carrière, d'une activité. Il y a avec Pluton toujours, quand elle est positive, une notion de résilience, de, comment dire, on repart, comme en 14, vous n'aurez rien à faire. Ça va se faire tout seul. C'est ça qui est bien avec Pluton, c'est que précédemment, vous avez certainement souffert. Pluton fait souffrir, quand elle était en Capricorne, fait souffrir les balances. Mais le fait qu'elle rentre en verso, elle va être très sympathique pour toutes les balances, et elle va vous faire progresser, vous débarrasser du passé, vous débarrasser de tout le mauvais qu'il y a eu auparavant. Le 6, le 14, le 20, le 29 seront les meilleurs jours, les jours top de ce mois de décembre. D'abord, pendant la période sagittaire, pour vous exprimer, pour vous déplacer, enfin, pour vous occuper de vos ados, et après, évidemment, en ce qui concerne les traditions que vous respectez pendant les fêtes. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour votre mois de décembre. Je vous rappelle que vous avez vos prévisions 2025 sur mes petits bouquins que vous allez trouver sur les plateformes Amazon, Apple, la FNAC, etc. et que nous avons des petits posts sur les réseaux sociaux tous les jours, Zoé et moi. Ensuite, que nous donnons des consultations, bien entendu, et que vous pouvez faire des rencontres de rêve sur 12, notre application de dating. Excellent mois à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada